coucou les petits loups bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs je suis ravie de vous retrouver pour la fin des tirages astraux pour le mois de septembre voilà donc on va aller voir ici les vierges vierge signe ascendant lunaire solaire je vous laisse regarder votre tirage alors je vous rappelle que ce sont des tirages généraux vous prenez que ce qui vibre en vous si vous voulez des messages plus particulier il faut aller voir en guidance privée dans ces cas là vous pouvez me contacter en mail les petits anges éclairs à gmail.com vous avez l'adresse mail en dessous de la vidéo pour les soins énergétiques aussi d'ailleurs c'est la même adresse c'est tout au même endroit voilà on va aller voir déjà quelle est l'arcane qui va venir donner le ton un petit peu à votre mois de septembre et début octobre pour le coup parce que là je me prends un peu tard pour vous ensuite on ira voir avec le light years tarot donc c'est le light years tarot qui a voulu travailler avec vous qui est un message qui est un oracle qui est un tarot pardon qui est très lumineux et qui est il est très clair il n'y a pas plus clair je trouve que c'est de loin le plus pertinent au niveau des messages au niveau des des visuels des cartes par rapport aux messages qu'on veut qu'on veut mettre autant pour les cartes qui sont dures que pour les cartes qui sont lumineuses donc je pense que vous avez besoin de réponses claires nettes et précis comme on dit donc on va d'abord aller voir quel est le message pour vous au mois de septembre des vierges signe ascendant de lunaire solaire je rappelle ensuite on va aller faire un petit tour au niveau mission de vie spirituelle mission de vie ensuite on ira voir au niveau sentimental on prendra des conseils avec l'oracle d'amaham pour aller voir un petit peu ce que votre âme vous dit et un petit peu les conseils on finira avec une carte de l'oracle divin souverain libre qui est une carte d'activation fait vous pouvez la regarder vous faites un imprimé écran vous la visualisez plusieurs fois par jour et puis du coup vous répétez ce message et vous venez l'imprimer à l'intérieur de vous voilà c'est une énergéticienne juliette qui a fait cet oracle là je vous présenterai donc à la fin divin souverain libre il est magnifique elle est super sympa voilà c'est donc on est parti on va les prendre avec le tarot de l'héritage divin s'il veut bien se mélanger mais qu'est ce que tu m'as fait toi mais qu'est ce que tu m'as fait toi on est parti pour les vierges vierges c'est une ascendant lunaire solaire qu'est ce qu'elle est l'énergie un petit peu quelle est la lame qui régit un petit peu ce mois de septembre le roi de deniers il investit il sait faire fructifier il est en place il y a beaucoup d'ancrages il y a un projet là qui soit c'est un projet soit c'est vous à l'intérieur de vous gros s'ancrage stabilité on est voilà on veut en créer quelque chose de solid ici avec le 9 de coupe en plus en double deck on vient vous parler d'abondance personnelle de votre âme de votre coeur donc c'est ça qui vient faire vibrer il ya une retombée j'ai l'impression au niveau financière au niveau énergétique émotionnel relationnel avec quelque chose de positif qui retombe qui sent dans la matière parce que vous avez fait ce travail d'être aligné avec votre âme d'accord puis vous avez entrepris des actions toujours pareil en écoutant vos intuitions j'ai la reine de couple j'ai l'impératrice on peut faire mieux quoi derrière donc c'est chouette je pense que vous avez fait un beau travail des mois précédents et là ça va payer les vierges d'accord nous n'en doutez pas ça va payer on va les regressent encore une petite dernière fois hop et on va aller voir pour les vierges signe ascendant lunaire solaire quel est le message qu'est ce qu'on dit quel est le message pour vous les vierges signe ascendant lunaire solaire quel est le message pour les vierges j'aimerais qu'elle saute comme vous faites d'habitude là pourquoi on change nos petites habitudes voilà comme ça le page de bâton magnifique avec le page de bâton on trouve un projet qu'on veut matérialiser on avance vers ce projet c'est cette notion de se sentir libre de se sentir en plein épanouissement comme si on avait une baguette magique on mettait un tour de baguette magique donc c'est plutôt cool on va vers de la nouveauté vers quelque chose de nouveau il y a du travail c'est productif parce que c'est quelque chose qui vient vibrer au niveau de l'âme donc j'ai l'impression qu'au niveau pro ça va quand même bien se passer en tout cas au niveau finance ou idées parce que ça peut être des idées des relations quelque chose qui est très productif vous n'allez pas chômer en fait c'est ça qu'on dit vous n'allez pas chômer avec le 8 de coupe il y a quand même un point vers la fin du mois là où vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous pour retrouver ce 9 de coupe vous réalignez à votre coeur et voir ce que vous laissez et ce que vous gardez d'ailleurs vous y arrivez avec le page de coupe on se réaligne à son coeur on écoute la voix de son coeur de son âme et c'est pour ça que vous avez un roi de deniers parce que le roi de deniers partant le moment où on fonctionne dans ce qui nous plaît au niveau de l'âme et au niveau du coeur et ben forcément l'abondance arrive derrière alors ce page de bâton qu'est ce qui se passe dessus là qu'est ce qu'on peut me dire là bon j'ai l'étoile et j'ai l'as de bâton donc là pour vous aussi il y a un nouveau projet qui suit le spirituel qui suit votre troisième oeil vous êtes guidé pour aller vers le troisième oeil écoutez cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous il y a quelque chose de très positif et puis vous avez des cadres d'avancement je veux dire d'accord le page de bâton il avance le 8 de pintacle il est quand même c'est pas un cénéant donc là il y a vraiment un avancement qui se fait le 4 de coupe c'est l'indifférence effectivement vous n'allez pas rester indifférent vous allez plutôt saisir les opportunités qui s'offrent à vous ici les vierges c'est un petit peu ok je saisis les opportunités que ce soit de travail ou autre vous saisissez les opportunités effectivement fin de mois vous allez peut-être faire une petite régule c'est ce que je vous dis c'est à refaire le point à l'intérieur de vous faire une petite introspection vous allez réfléchir aux choses différemment d'accord c'est pas que ce que vous avez fait jusque-là ne va pas mais il ya peut-être une petite régule à faire au niveau du mental vous allez appréhender soit un nouveau projet soit une relation soit un nouveau travail peu importe quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer mais il ya des petites régules à faire et pour ça vous allez tout le temps venir cinder votre âme et c'est très chouette j'ai un page de coupe qui peut être une personne qui vous est fidèle ou vous qui êtes fidèle à vous même ok bon en tous les cas ça vous apporte le monde c'est la plus belle carte du tarot vous finissez le mois en beauté parce que vous arrivez vous êtes hyper aligné avec votre âme en fait et donc du coup ce que vous mettez en place il ya les retombées de l'abondance qui arrive derrière donc c'est chouette en plus qu'il ya des j'ai le roi de coupe qui vient nous dire que vous êtes stable au niveau émotionnel vous ne vous laissez pas envahir vous êtes capable de voilà de prendre un voyage de changer direction de vous remettre en question d'avancer en étant aligné pas dans l'ego fidèle à vous fidèle à votre âme et à votre coeur et vous êtes donc dans votre abondance personnelle d'accord donc c'est chouette là c'est très chouette c'est très chouette pour vous les vierges est ce que vous voyez vous voyez on va aller prendre la triade on va voir ce que nous dit la triade ici pour compléter ensuite c'est chouette votre tirage vous avez fait un gros job les mois précédents et ouais la mutation on transmute les énergies on transforme on transmute on va vers quelque chose de différent quelque chose qui nous plaît plus on sort du cadre c'est la première fois que je vois ce carré blanc et on dirait qu'il ya comme une signature et c'est comme si on sait comme si c'est pas comme si il a le message c'est vous on sort du cadre vous sortez du cadre ok très bien oui vous sortez du cadre et fini vous ne vous mettez plus à la deuxième place ce qui veut dire que là vous êtes en train de vous remettre au centre de votre vie au centre de vos choix au centre de vos décisions il ya plus le côté sacrificiel les prières que je vois on vous dit que vous êtes guidés le silence ça me parle de silence intérieur c'est à dire que là je ressens à un moment vers la fin du mois vous allez besoin de vous vous allez avoir besoin de vous reconnecter à vous voyez à votre âme et vous allez faire le silence à l'intérieur de vous et des nouvelles idées vont émerger il ya quelque chose de très positif qui en sort de tout ça ça peut être un temps de méditation ou autre en tout cas vous allez être fidèle à vous à votre coeur à votre âme avancer dans le sens des projets qui vous intéresse vous ouvrir au monde prendre conscience de toutes les capacités que vous savez et vous allez ancrer ça d'accord vous allez ancrer ça dans la matière il ya des racines il ya quelque chose de concret qui se met en place avec le roi de denis on le voit bien effectivement vous allez faire des choix alors soit vous les femmes soit par rapport à une femme soit avec votre intuition votre côté féminin sacré vous êtes protégés dans ses choix d'accord ouais je pense que vous sortez d'une situation qui ne donnait plus rien du tout et puis là avec le pardon avec des libérations avec un gros travail au niveau des blessures d'âme vous allez voir des énergies totalement différentes ici vous voyez vraiment une libération qui se fait là et ça vous permet d'avancer d'avancer dans la bonne direction pour vous parce que c'est ça qu'on veut en fait au niveau spirituel qu'est ce qu'on peut nous dire au niveau spirituel pour vous les vierges si l'ascendant l'image solaire quels sont les messages pour les vierges c'est le niveau spirituel s'il vous plaît les guides alors le nom bon ben vous aussi il ya des affirmations qui se font soit vous allez reporter un projet parce que c'est pas le bon moment soit vous allez refuser des projets en tout cas vous allez prendre du temps vous allez prendre le temps de la réflexion et ça va pas falloir qu'on vous mette la râteau pour bouillon je veux dire si c'est pas bon moment pour vous ce sera pas bon moment vous allez être capable de reprendre votre souveraineté de vous positionner aussi de poser clairement des informations et de poser vos limites aussi vos désaccords quand ceci est nécessaire ce qui est très bien libre libérez vous des attitudes des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme voilà et ça au niveau spirituel c'est ce qu'on vous conseille mais je pense que c'est aussi ce que vous faites ou ce que vous allez faire parce que voyez il ya vraiment ce silence et ce vous recaler au niveau de votre âme d'accord donc ne vous perdez pas à peut-être voilà peut-être pas reproduire un schéma du passé où on se mettrait trop à fond dans quelque chose dans une relation dans une idée dans des a vous voyez c'est jamais trop bon le tout trop d'une chose quelle qu'elle soit ne pas faiblir pour s'adapter comment tamisez vous votre lumière pour vous adapter voilà il là il ya cette notion de vous aider c'est pour ça que c'est intéressant parce que je pense que dans la dans le passé pour certains vous étiez quand même assez sacrificiel où il ya des choses que vous avez accepté vous n'auriez pas voulu accepter forcément et là vous allez vous rendre compte qu'au final c'est tout en vous qui vous adaptez aux autres et là il ya un moment il ya un nom qui s'oppose on change un mode de fonctionnement qu'on avait l'habitude de mettre en place et qui ne vibrait pas spécialement pour vous en fait donc là vous le changez vous allez voir quelque chose d'autre donc on vous dit vous êtes protégé et que vous avez besoin de prendre soin de vous aussi et créer le paradis sur terre et les proches il ya des actions concrètes qui se mettent des actions soit pour aider les autres soit pour vous aider vous soit pour créer votre propre paradis en tout cas des actions qui vous font du bien et qui vous met de la légèreté votre âme est appelée à faire ça en fait d'accord et vous avez aussi besoin je le répète de prendre soin de joindre parce que danser fait quelque chose pour changer votre vibration effectivement que j'ai des conseils de lumière qui arrivent derrière effectivement il ya il ya votre vibration qui qui change parce que vous mettez des actes derrière qui va plus créatifs plus léger qui vont vous amener vers vers d'autres énergies vous allez reprendre aussi en fréquence vibratoire comme ça ça peut être danser ça peut être passer un bon moment avec les copains ça peut être chanter ça peut être rire ça peut être lire ça peut être dessiner peu importe c'est vrai beaucoup de choses peut être bricoler c'est beaucoup de choses artistiques mais parce que j'aime bien ça mais ça peut être autre chose au niveau de mission de vie qu'est ce qu'on vous dit quel est le message pour vous les vierges au niveau de votre mission de vie le déplacement voilà donc on vous dit que là vous dans votre mission de vie d'ailleurs on le voit créer le paradis sur terre et les proches vous allez peut-être être amené à vous déplacer peut-être à vous déplacer soit en astral soit en rencontrer d'autres personnes à rencontrer d'autres situations à ne pas perdre le nord aussi mais à bouger vous avez besoin peut-être de découvrir du monde d'autres cultures d'autres personnalités d'autres façons de faire vous évader votre âme a besoin de voilà il faut que il faut qu'il y ait du monde il faut que ça brasse il faut qu'il y ait de la diversité pour vous effectivement dans votre mission de vie ça va être central parce que là vous en êtes à la phase de libération au niveau spirituel on voit bien reprendre soin de vous mais parce que il ya quand même quelque chose à créer dans la matière et on le voit avec le roi de denis crée dans la matière il sait faire fructifier il sait investir et on fructifie pas et on investit pas tant qu'on n'est pas en rapport avec les autres et qu'on n'est pas dans un voilà plus on voit du monde et puis on a des opportunités aussi voilà qu'au niveau mission de vie ça correspond bien le savant il ya un savoir que vous êtes en train d'acquérir ici au niveau de votre mission de vie un alignement qui se fait il s'il ya vraiment quelque chose d'interne et vous le percevez au niveau du monde aussi voyez c'est quelque chose comme ça là et ça vous ça vous nourrit en un sens en fait ça vous nourrit et ça vous permet de de bas de faire peut-être une introspection sur vous de peut-être recaler votre vie votre travail vos amis vous voyez tout un recalage qui se fait à l'intérieur de vous là c'est vraiment chouette parce que vous restez pas les bras croisés sans rien faire il ya des grosses prises de conscience des grosses libérations et à et une reprise de souveraineté qui est quand même assez incroyable parce qu'ils sont tous dans le même sens alors on est parti au niveau sentimentale pour les vierges qui n'y a sûrement de mer solaire quels sont les messieurs pour les vierges au niveau sentimentale l'automne bon c'est plutôt un temps pour nettoyer voilà c'est plutôt un temps pour nettoyer un temps où les l'automne les feuilles tombent ça avance doucement il ya des petits escargots on prend son temps et en même temps on nettoie un petit peu le passé voyez donc on n'est pas dans l'été on confirme qu'on n'est pas dans l'été c'est pas une période chaleureuse au niveau sentimentale mais parce que vous êtes en pleine introspection vous allez être aussi vous allez être aussi confronté peut-être à des blessures d'âme ou à des modes de fonctionnement du passé là j'ai l'impression que c'est pas le sentimental qui est hyper important mais c'est plutôt vous vous allez sortir d'une dualité peut-être d'un choix à faire peut-être est-ce que vous allez faire un choix ou est-ce que vous allez avoir le choix entre deux personnes en tout cas dans tous les sens dans tous les cas vous allez vous libérer de ça c'est à dire que voilà vous n'avez pas envie d'être dans ces énergies là vous laissez ça derrière au niveau sentimental voilà c'est la fin d'une hésitation aussi voilà donc elle tombait à l'envers par terre vous pouvez pas voir mais moi on va pas me faire confiance les petits leons parce que je vais pas tourner la caméra pour vous filmer le sol c'est la fin d'une hésitation voilà celle je pense que là vous vous positionnez vous faites un choix encore une fois mais en avec lucidité en ayant les yeux clairs voyez oui puis derrière ça vous amène quoi sur du mois à venir la naissance d'un nouveau projet une personne fidèle qui arrive à vous la fin des adultères j'ai regardé elles étaient tout à l'endroit celle-là est à l'envers vraiment donc la fin des adultères des tromperies et le vrai amour d'accord donc quand même quelque chose qui arrive derrière là qui est plutôt sympa au niveau sentimentale c'est cool on aime bien avoir des cartes comme ça mais c'est pas une carte où voilà il n'y a pas on va aller voir on va compléter avec l'autoral mais il n'y a pas non plus c'est pas non plus voilà l'homme de votre vie arrive s'il arrive ça va j'ai l'impression que ça va pas trop être le moment pour vous c'est un peu attend voilà et pour ceux qui étaient dans une triangulaire il ya un choix qui se fait voilà il ya une décision qui se prend il ya un choix qui se fait on arrête d'être dans l'attente on voilà on sort d'une période sombre aussi au niveau sentimentale pour ceux qui sont en couple vous avez peut-être des choix à faire vous je sais pas dans votre couple ou autre ou peut-être que vous hésitez à rester avec cette personne ou vous hésitez à lui parler de certaines choses ça peut être ça aussi la dualité vous voyez bon ben là vous allez arrêter d'hésiter quoi on pose carte sur table et dans tous les cas les décisions que vous prenez c'est positif vous vous positionnez pour vous alors au niveau sentimentale on me parle de transformation de changement il ya un lâcher prise qui se fait bon bah c'est ça le changement je veux dire l'automne on est en plein changement de paysages tout est en train de changer et c'est vraiment ce que vous faites là il ya une transformation qui s'opère à l'intérieur de vous ou dans une relation ou par rapport à une attente ou par rapport à un célibat voyez c'est beau ça les chaînes du passé voilà on libère un passé peut-être une dépendance affective pour certains vous allez la libérer pour d'autres ça peut me parler de blessures du passé ou encore quelque chose qui pouvait bloquer ou de l'émotionnel à l'intérieur de votre coeur ça peut être ça que vous finissez de nettoyer en tout cas il ya des belles libérations qui se font mais parce que vous prenez le temps pour vous aussi il ya une déclaration c'est le bon moment comment c'est notre histoire voilà donc il ya peut-être une nouvelle histoire pour certains qui arrivent et puis bah peut-être que la dualité c'était est ce que je reste célibataire ou pas puis vous vous lancez vous vous dites allez j'essaye de laisser rentrer quelqu'un dans ma vie c'est peut-être tout simplement ça vous prenez vraiment ce qui vibre en vous parce que dans les tireurs généraux voilà pour d'autres personnes il ya vraiment voilà alors soit c'est vous rencontrer une personne et il ya docteur jekyll et master aid ou le voilà bad boy ou good boy ou good girl on sait pas trop voilà où il ya du mystère voilà il quelque chose il ya une phase où on hésite à y aller mais bon je pense quand même que vous allez vous lancer ici parce qu'avec l'hésitation à l'envers la dualité à l'envers voilà il ya peut-être une distance pour d'autres qui va s'installer parce qu'il ya une situation effectivement qui est bloqué et pour d'autres ça va être carrément on construit une histoire on se lance vous voyez voilà certains ont des doutes et puis certains avancent c'est tout dépend de l'hésitation et de la dualité est ce qu'on est en dualité parce qu'on est dans une triangulaire est ce qu'on est dans une dualité à ce qu'on est voyez dans tous les cas je trouve que c'est positif parce que vous vous libérez vous vous positionnez vous faites un choix pour vous vous restez aligné vers ce choix qui vous correspond d'accord et c'est ça qui est important c'est ce qui est important c'est vous au final c'est personne d'autre que vous voilà au final quand on est en relation chacun doit faire 50% ça part de la relation voilà donc le fait c'est bien mais le fait pas ben écoute tant plus que j'ai envie de te dire alors on va aller voir au niveau général sentimentale avec l'oracle des chakras du coeur qu'est ce qui se passe pour les vierges et l'ensemble du marcelaire une carte générale rencontre par synchronicité voyez pour certains il ya des rencontres pour d'autres il y a eu des rencontres après ça peut être vous êtes en coupe vous êtes bien dans votre mariage mais vous rencontrez une personne qui ça veut pas dire que vous avez trompé votre mari mais peut-être qui va vous donner des clés pour votre mariage voyez ça peut être ça des fois tout simplement tout cas il ya des rencontres qui se font soit par le travail soit par synchronicité j'ai deux fois les rencontres quand même donc on peut pas voilà il ya quand même des rencontres qui sont là et qui sont bien là voilà c'est il ya des rencontres il ya des rencontres qui sont je pense que vous épuirez vous aider à avancer voyez les conseils la consolation méritée d'accord on vous dit qu'en conseil votre âme est consciente qu'elle a peut-être ramasse pas mal ces derniers temps et que là oui c'est un temps de pause un temps pour vous avez besoin de prendre soin de vous on a vu plus haut dans le spirituel et puis c'est bien mérité votre âme elle est consciente aussi que bon ben là elle a besoin d'un temps de pause d'accord vous retrouvez votre authenticité où on vous conseille en tout cas on vous amène à retrouver votre authenticité votre vraie personnalité qui êtes vous qu'est ce qui vous fait vibrer quelle est la créativité qui se cache à l'intérieur de vous qu'est ce que votre âme a besoin bon à la place de bâton on voit bien que c'est la nouvelle passion quelque chose de nouveau qui vous passionne donc on voit bien que vous faites cette démarche là quand même les vierges sur le mois de septembre regardez on a encore l'automne donc on nous dit que les conseils qu'on vous donne c'est libère toi de ce qui ne te correspond plus c'est pas parce qu'un a percé feuilles en automne qui va pas les retrouver si vous voulez au printemps voilà mais à un moment les vieilles feuilles elles ne correspondent plus elles s'en vont et elles ont une autre utilité elles vont servir à quelqu'un d'autre d'accord vous ça va vous permettre de vous réunir de trouver reprendre confiance en vous en tout cas c'est des conseils qu'on vous donne et je rappelle que ce ne sont que des conseils chacun son libre arbitre et chacun fait absolument comme il veut en fonction de là où il en est et c'est juste et c'est ok d'accord ressources intérieures vous avez besoin de faire appel à vous à votre intériorité c'est sympa parce c'est assez cohérent avec tout votre tirage il ya tout un alignement à vous 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 recentrez à vous vous faites ce travail là où vous vous replongez dans vous qui je suis qu'est ce qui me correspond voilà votre âme vous appelle à reprendre confiance en vous et et à croire en vous la croire voilà à prendre conscience que vous avez les capacités de tout faire si vous le désirez c'est un peu un vous encourage quoi tiens je suis la promesse de la liberté ça c'est la carte d'activation de votre âme peut la prendre en photo la regarder plusieurs fois par jour vous répétez le message elle va vous permettre de venir ancrer ça dans la matière je suis la promesse de la liberté je suis la lumière vivante en gagnant vous avez derrière la promesse de la liberté ça c'est chouette d'accord donc vous êtes en train d'aller vers cette liberté de qui vous êtes vraiment en reconnectant au véritable vous il ya un grand changement qui commence à s'opérer sur ce mois de septembre pour vous les vierges je trouve que votre tirage est très chouette voilà je m'arrête ici n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner on ne dira jamais assez parce que ça nous ça nous fait plus de visibilité comme vous le savez n'hésitez pas à mettre vos commentaires en retour pour me dire un petit peu là voilà puis allez voir vos signes ascendants lumières ou solaires si c'est pas le cas pour celui-là moi je vous fais des gros bisous je vous embrasse fort et puis je vais faire le dernier sinastro ciao ciao le petit loup 1 1